Les gendarmes de Sainte-Maxime risquent de se rappeler longtemps de cette interpellation. Mercredi 24 mars 2021, ces derniers ont arrêté un couple d'octogénaires. La raison ? Les amoureux étaient soupçonnés d'avoir mis en place un site marchand sur lequel ils vendaient des montres de luxe contrefaites. Lors de la perquisition au domicile des cyberdélinquants présumés, des centaines de boîtes de marques différentes, Rolex, Patex, Tudor, Omega, ont été retrouvées, toutes importées d'Asie. Une entreprise gérée en couple une page d'accueil de leur site Internet. Des montres dont les prix dépassent des milliers d'euros étaient vendus. Alors que Madame s'occupait de l'aspect administratif, Monsieur, quant à lui, jouait à l'apprenti horloger. En plus du site de vente d'objets contrefaits achetés en Asie, les arnaqueurs proposaient aussi de réparer des montres. Des réparations que l'homme effectuait seul, dans un petit atelier installé dans l'appartement du couple. Des prestations que l'octogénaire facturait à des prix exorbitants.Un chiffre d'affaires d'environ 100 000 euros par an selon les enquêteurs, les ventes de fausses montrent. Permis au couple d'engranger un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 euros par an depuis 2016. Et sans rien déclarer bien sûr. Placés en garde à vue, ces derniers ont depuis été relâchés le temps que l'enquête se poursuive. A voir aussi, ces stars françaises qui ont été victimes d'un cambriolage Lisa Zian et Ali Rossilet se bloquent à DS. Why ?